Les pensées d'Imen, chapitre 6, 2108 17 mai 2108, 18h18, parking souterrain, 36 rue de Strasbourg, Harris-Orangis. Un parking, noir, 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 sous-sol. Pas d'électricité, bruit des conduites d'aération, manque de nourriture, moins d'oxygène, sorties bloquées. L'espace est limité par les marques de peinture au sol. Deux, trois, huit personnes par place de parking. Des survivants amassés les uns contre les autres. Les animaux à la surface grognent. On les entend passer en troupeaux plusieurs fois par jour au-dessus de leur tête. Parmi les survivants, Imen, 86 ans. Elle serre son bracelet dans sa main droite. À côté, son frère. 93 ans, amputé des deux jambes, portant des prothèses, celles qu'Imen a créées pour lui. Imen ressent. Fatigue. Regards éteints. Le ciel bleu. Leur bougie va s'éteindre. Tensions. Douleurs musculaires. Cannes. Où est-elle ? Difficulté à respirer. La bougie s'éteint. Essoufflement. Douleurs thoraciques. Elle agrippe son bracelet de toutes ses forces. Plus de battements. Un corps tombe. Silence. Imen pense. Le goût de la mort, c'est marcher sur un chemin sans tomber dans les regrets. Le goût de la mort, un café du balde. Le goût de la mort, C'estắn, Vuel' Schwarthets. On va des douleurs. Il y a une nuit sur son recipiente. Et toutes les ajustes de l'huile, c'est à physics. Et puis les missions,